Ok, salut tout le monde, je suis arrivé à Malte. Je suis actuellement avec mes amis suisses. Taïwan, Sibé, Noël. Et aujourd'hui, on est sur un bateau, on va aller sur une petite ville qui s'appelle Comino, qui est un peu d'aujourd'hui de Malte. Et c'est vraiment le paradis du clip à vivre, parce qu'il y a des falaises de partout, la mer est magnifique. Et c'est vraiment des spots d'aplombes, des plateformes. Donc voilà, moi j'ai hâte de dire de tourner et de plonger là-bas. On voit un petit peu, on devine les falaises. Ok, on se rapproche de plus en plus des spots. Là, on a des super falaises. Derrière, il y a une grotte. La dernière fois, j'avais sauté de la falaise, qui est juste en-dessus de la grotte, qu'on peut voir ici-là. Et on peut ressortir par-dessous la grotte, donc c'est vraiment cool. Ok, donc là, on a une autre mini-île, avec des vraies plateformes un peu. Là, c'est des plateformes naturelles qui ressortent des rochers. On dirait que c'est aménagé pour. Et pareil, il y a des super grottes aussi. C'est vraiment un super rocher. Et là, du coup, on arrive au Blue Lagon. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a l'eau qui se transforme, qui devient vraiment turquoise. Et c'est un endroit qui est vraiment récuité de communaux. Et l'été, il y a trop de gens en fait. Donc c'est bien d'y aller en novembre comme ça, quand il n'y a personne. C'est plutôt cool. L'eau qui est vraiment super claire. Presque verte. Ok, là, il y a un autre spot, à peu près 15 mètres de haut entre les deux falaises. Il y a des pancartes, c'est marqué interdit de sauter. Mais bien sûr, on va le faire quand même. Ok, donc là, on est au-dessus d'un premier spot qui est à 10 mètres 50. Il est juste en face de Blue Lagon, qui est là. Et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Là, il y a des falaises qui montent un peu plus hautes. Donc là, derrière, on a un spot de 16 mètres. Et encore plus loin là-bas, là, on a un 21 mètres. Voilà, donc là, on arrive au deuxième spot au-dessus de Blue Lagon. Donc, il y a encore un autre panneau qui dit que c'est dangereux de sauter. Donc évidemment, ça l'est. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et nous, on a entraîné, on fait ça depuis longtemps. On se prépare aussi bien physiquement que mentalement pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, on peut le faire et on sait qu'on peut le faire. Ici, j'ai un 16 mètres qui est plutôt pas mal. Il faut sauter genre 50 cm parce qu'il y a un petit rocher. Mais bon, c'est très acceptable. Et là, tout le long, j'ai quelques autres spots. Ici, j'ai 15 mètres. Ici, genre 15,50. Et voilà. Ensuite, on peut choisir le départ qu'on veut en fonction du saut. Tac. Toujours le Blue Lagon en face. L'estime de la bouche. Et là, on peut choisir le guide. Et là, on peut choisir le départ du ride. Comme ça. Que dirait ce que j'ai fait. Sous-titrage MFP. 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 MFP.